Bonjour, 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 bienvenue dans le monde de la Therma, je suis la Therma. Bonjour, 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 bienvenue dans le monde de la Therma. Je suis la Therma, pharmacienne de profession et passionnée de cosmétiques et de beauté. J'incite aussi toutes les femmes noires à garder leur couleur de peau. Je te demande, toi, femme noire, de t'aimer, de t'apprécier, de te valoriser. Au travers mes messages, au travers mes vidéos, au travers mes posts sur Facebook, je montre tous les effets négatifs du Jansan. Mais de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors, je vais vous parler d'un Jansan. En fait, je vais vous parler de quelque chose qui m'a un peu, qui me dérange, qui m'embête. Vous savez que je conseille énormément des femmes en inbox. Je conseille les femmes concernant surtout la DV. Je les aide à s'en sortir, je les accompagne, je leur donne des conseils, je leur propose des produits qu'elles peuvent utiliser pour retrouver leur peau d'origine. Bref, je les accompagne dans leur transition. Et beaucoup d'entre elles me contactent en inbox, sur WhatsApp. On discute, on échange, soit par vidéo, soit par voice. Certaines d'entre elles m'envoient des photos, ce qui est normal, pour pouvoir vous aider, il faut que je regarde vos photos, que je vois vos photos, que je vois l'état de votre peau. Et la première des choses que je demande, quand je vois les photos, les voice, je demande, est-ce que je peux utiliser tes photos pour sensibiliser? Est-ce que tu me permets de mettre tes photos sur ma page Facebook ou de les utiliser sur YouTube? Bien sûr, je pose la question. Certaines me disent, oui, la Therma, ça ne me dérange pas tant que tu foutes les yeux. Oui, la Therma, ça ne me dérange pas tant que c'est pour aider notre communauté. Mais pourquoi moi, parfois, ça me dérange? Quand vous me dites, par exemple, la Therma, je ne veux pas que tu utilises mes photos, je n'insiste pas. Je n'insiste pas et surtout, je ne poste pas les photos. Mais, certains d'entre vous me disent, la Therma, je suis d'accord pour que tu utilises mes photos, à condition que ce soit de manière anonyme, tu ne cites pas mon nom et si c'est mon visage, tu masques, tu floutes mon visage, au moins tu floutes mes yeux, tu protèges mes yeux pour qu'on ne me reconnaisse pas. Je dis, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui me dérange? Ce qui me dérange, en fait, c'est que, quand vous acceptez que j'utilise vos photos, c'est vrai, je ne signe pas le droit à l'image, mais j'utilise vos photos dans le cadre d'une sensibilisation. Ce n'est même pas dans le but de gagner de l'argent, puisque ce n'est pas à but commercial. C'est vraiment juste à but médical pour sensibiliser et pour montrer les conséquences de la DV. Alors, je fais le poste, parfois je fais la vidéo et quelques temps après, vous me dites, la Therma retire ma photo. Voilà ce qui se passe. C'est que parfois, quelques jours après, aux catastrophes, la Therma retire ma photo, la Therma supprime ma vidéo. Alors, ce qui se passe, c'est que, peut-être trois, quatre jours après, je reçois un message. La photo est postée sur Facebook. Parfois, il y a 400, 500 j'aime, 30, 30 ou peut-être même 150 commentaires, 50 partages. La photo fait un peu le buzz, fait le buzz, c'est normal, tout le monde est toujours à l'affût, des photos de sensations. Mais moi, c'est plus, ce qui m'intéresse en fait, c'est le partage. Ce n'est pas spécialement le nombre de j'aime, c'est le nombre de partage. Parce que le but de ces photos, c'est de sensibiliser, c'est de partager que toutes les femmes voient les conséquences de la déclenation de terre de la peau. Mais, tu m'interpelles sur ce inbox et tu me dis, la Therma retire mes photos. Alors, oui, la Therma, je ne veux pas, je me fais trop insulter, retire mes photos s'il te plaît, je ne pensais pas que ça allait en arriver là, etc., etc. Je précise, la photo, elle est anonyme, le visage, il est caché ou alors souvent ce sont les pieds, souvent ce sont les mains. Donc, on ne sait pas, les mains, puis on ne sait même pas à qui ça appartient, puisque je ne mets pas le nom de la personne. Et même quand c'est des messages, je supprime le nom de la personne. Donc, bref, c'est anonyme. Alors, parfois, elles m'écrivent, elles me disent, la Therma retire ma photo. J'ai trop d'insultes, retire ma photo, je ne sais pas si ça allait être à ce niveau-là. Alors, en général, qu'est-ce que je fais? Je m'exécute sans discuter, parce que c'est le droit animal, je n'ai pas le choix. Mais aujourd'hui, j'ai dit, j'ai fait la dure. J'ai fait la dure. Et je pense que tu vas regarder la vidéo, parce que je fais cette vidéo par rapport à nos échanges que nous avons eus sur Facebook. Pour celles qui ont regardé ma page Facebook, je vous mets la photo de ce que j'ai posté il y a de cela quelques jours. Je vous mets le nombre de vues et je vous mets le nombre de partages. J'ai posté cette photo avec l'accord de mon abonné que j'aime bien. Je lui ai dit, est-ce que tu acceptes que je poste ta photo sur les réseaux, juste pour sensibilité? Il m'a dit, il n'y a pas de souci. J'ai posté. De manière anonyme, j'ai posté le message et j'ai posté la photo. Tu m'écris, tu me dis, la terre m'a, retire la photo, je ne savais pas que ça allait être comme ça, il y a trop de critiques, ça ne va pas, non, je n'en peux plus, je ne supporte pas. Et cette fois-là, je me suis dit, ah non, on ne va pas commencer comme ça. À un moment, il faut taper du poing sur la table. Je vous dis pourquoi. Quand elle m'a écrit pour me dire de retirer la photo, je lui ai dit, écoute, écoute-moi bien, écoute-moi très bien. Et toute personne que je suis et qui m'a envoyé des photos, qui de même me demande de retirer la photo, c'est à vous que je m'adresse. Il faut savoir que quand vous entrez dans le monde de la DV, c'est très facile. La DV est un fléau qui tue. C'est un fléau qui destructure des familles. C'est un fléau qui destructure psychologiquement la femme. Malgré son apparence, malgré le fait qu'elle soit contente, elle poste ses photos sur Facebook, elle poste ses photos sur Instagram. Ce sont des femmes qui ne sont pas heureuses. Je vous le dis, ce sont des femmes qui ne sont pas heureuses. Nous, nous voyons uniquement la coque, uniquement l'apparence. Nous ne voyons pas ce qui se cache au fond, ce qui se cache derrière cette apparence-là. C'est une souffrance. Je vous le dis parce que je suis avec elle tous les jours. Je discute avec elle tout le temps, sous vidéo, sous message, sous voice. Ce sont des femmes qui sont en souffrance. Est-ce que vous savez que ce n'est pas facile d'entretenir une peau dépigmentée ? Vous prenez des heures et des heures le matin à vous tartiner, à vous gommer le visage, à regarder si vous n'avez pas des verges de Dieu qui ont apparu, à regarder si vous n'avez pas des cernes, si vous n'avez pas des boutons, des taches. Tous les jours, vous avez un rituel à suivre. Si vous sautez un jour, vous noircissez. Tous les jours, vous avez un rituel à suivre. Ce sont des femmes qui sont en souffrance, qui n'ont pas confiance en elles, ça on le sait, et blablabla, et blablabla. Mais ce qui me dérange, c'est le fait de me dire, la Therma, retire mes photos. Alors qu'au départ, elles étaient d'accord pour que je poste leurs photos. Alors, aujourd'hui j'ai dit, je vais faire la rebelle, et je vais plutôt la convaincre de laisser sa photo sur mes réseaux. Je vais vous dire ce que je lui ai dit. Je me lève donc le matin, j'ouvre mon Facebook comme d'habitude pour lire mes messages, et je lis la Therma, s'il te plaît, retire ma photo. Je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça. Je précise, c'est la photo des pieds, ce n'est pas la photo du visage. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui c'est. On n'a pas le nom, on a juste un pied. Alors là j'ai dit, non, j'ai dit non. Je lui ai dit, écoute, écoute. Et le conseil que je lui ai donné, c'est le conseil que je vous donne. À vous qui m'envoyez les photos, et qui me dis la Therma, tu peux poster. La dépimentation en terre de la peau, c'est quelque chose de dangereux. Il est très facile d'y entrer, mais il est très difficile d'en sortir. Quand vous vous entrez, vous avez l'illusion d'être belle. Vous avez l'illusion d'avoir une belle peau, parce que vous avez tout l'épiderme qui a été gommé, vous avez toutes les imperfections qui ont été gommées. Donc vous dites, oh Seigneur, je suis magnifique. Ce n'est qu'une illusion, je précise. Quelques semaines plus tard, vous retombez dans la vraie vie. La peau reprend le dessus. Les imperfections reprennent le dessus. Les tâches, la noirceur. Bref, le manque d'uniformité apparaît. Vous vous battez, vous rachetez des crèmes pour améliorer la qualité de la peau, vous rachetez des produits pour améliorer les quintaux, etc. Bref, vous entrez dans un engrenage sans fin. Pendant des mois et des mois, vous bagarrez en espérant que les choses vont s'améliorer, mais c'est la catastrophe, parce que vous ne vous faites qu'empirer les choses. Alors vous décidez de stopper. Vous décidez de tout stopper. Et quand vous stoppez, vous contactez la Therma. Il faut savoir une chose. Pour sortir de la DV, c'est très difficile. Pour sortir d'une d'un sang, c'est très difficile. Quand vous me demandez de poster vos photos, quand vous acceptez que j'utilise vos photos, ça veut dire que vous êtes censé être forte. Quand vous arrêtez de ne dire en sang, il ne faut jamais oublier qu'il y a les effets secondaires qui vont apparaître. Et vous, que ce soit les passants dans la rue, que ce soit l'entourage, vous serez critiqués, vous serez même insultés. Je répète, vous serez critiqués et vous serez insultés. Vous pensez que vous allez vous en sortir facilement. Vous pensez que vous avez détruit votre peau. Vous voulez reprendre votre couleur de peau normale. Vous allez aller dans la rue, les gens vont applaudir, les gens vont vous insulter. Quand on va regarder vos pieds, on va vous insulter, on va vous critiquer. Vous ne pouvez pas échapper à la critique. Il faut donc avoir un mental solide. Je répète, il faut avoir un mental solide. Quand on décide d'arrêter de se dépigmenter la peau, il faut avoir un mental solide. Il faut être sûr qu'on va aller jusqu'au bout. Alors moi, je dis à cette jeune femme, tu me demandes de retirer ta photo, est-ce que tu penses que c'est ça qui va arrêter les critiques? Est-ce que tu penses qu'en sortant dans la rue, avec tes pieds qui sont abîmés, les gens ne vont pas critiquer tes pieds? Est-ce que tu crois que les gens ne vont pas te faire une remarque? Tu crois que c'est facile? Tu crois que tu vas t'en sortir facilement? Tu demandes à la terre de retirer des photos. Très bien, on retire les photos. Et ensuite, ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Moi, je dis toujours que si vous acceptez que je poste vos photos, demain, même anonyme, c'est une thérapie terrible pour vous. Parce que si vous affrontez les critiques sur les réseaux sociaux, alors vous êtes capable d'affronter les critiques dans la vie. On ne vit pas sur les réseaux sociaux. Dans la vraie vie, vous n'accepterez pas les critiques si vous n'arrivez pas à accepter les critiques sur les réseaux sociaux. Vous croyez qu'on va toujours vous dire bravo, félicitations, c'est bien? Mais non! Ah non! Moi, la terre, je vous caresse dans le sens du poil. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. On ne va pas vous caresser dans le sens du poil. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Vous pensez que les autres vont vous caresser dans le sens du poil. Oh, bravo, alléluia! Ah non! Alors moi, je dis à cette jeune femme-là, tu m'as contactée pour vouloir arrêter. Ça veut dire que tu es prête dans ta tête. Si tu me demandes de retirer la photo, alors tu n'es pas prête à arrêter. Ça veut dire que tu n'es pas prête. Ça veut dire qu'à la moindre critique, tu vas replonger. Si tu me dis de retirer cette photo, ça veut dire que quelque part, tu n'as pas fait le deuil d'une janson et tu ne t'assumes pas. Au contraire, tu dois t'assumer. Tu dois lire les critiques et ça doit te faire avancer. Les critiques doivent te faire avancer. Même si elles sont insultantes, dans ce cas de figure, elles doivent te faire avancer. Tu ne peux pas sortir d'une janson sans te faire critiquer. Même notre artiste, Mani Mbella, allez sur sa page Facebook. Vous allez voir les gens qui l'insultent, qui la critiquent. Est-ce que c'est pour autant qu'elle ne poste pas ses photos? À un moment, il faut quand même être responsable. Il faut être responsable. quand vous arrêtez une janson, il faut assumer. Il faut assumer. Il faut avoir un mental fort. Il ne faut pas être faible. Toute femme qui se dépimante la peau, elle a toujours un tempérament un peu faible. Moi, je le dis. Franchement, je le dis. Parce que pour vouloir changer de couleur de peau, il faut être faible de tempérament. Ça, je l'ai toujours dit. Maintenant, si vous arrêtez, vous décidez d'arrêter, il faut sortir de cette faiblesse-là et être fort, avoir un mental, savoir accepter et savoir supporter la critique. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Sinon, vous n'y arriverez pas. Si vous dites à la Therma, retire mes photos, alors qu'hier, tu peux poster mes photos. Non. Ça veut dire que vous n'allez pas vous en sortir. Vous serez toujours à l'affût des critiques. Oh oui, on m'a critiqué. Mais non. Vous croyez que vous êtes dans le monde du bisounous? Vous croyez que quand vous allez arrêter le janson, on va dire, oh bravo? Les gens vont dire, qui t'a envoyé, c'est bien fait. Les gens vont vous insulter. Mais on s'en fout des insultes. On s'en fout des critiques. On s'en fout des remarques. Au départ, je bloquais, je supprimais. Maintenant, je dis que je ne supprime plus. Au départ, je supprimais les remarques insolentes, les critiques. J'ai dit non. Ça ne va pas aider la personne parce que la personne va croire que tout est beau, tout est gentil. Non. Quand on fait le janson et quand on arrête, il faut assumer. Moi, la terre, moi, je suis très gentil avec vous. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Les gens vont vous parler des réalités. Et il faut le comprendre. Il faut l'intégrer. Les gens vont vous dire, qui vous a envoyé? Les gens vont vous dire, assume. Les gens vont vous dire, bien fait. Et ça fait quoi? Et ça fait quoi? Les gens vont vous dire des vérités. Les gens vont vous dire des vérités. Ce n'est pas facile à entendre. C'est vrai. Ce n'est pas facile parce qu'on veut être caressé dans le sens du poids. Ce n'est pas ça la vie. Vous pensez que moi, la terre m'a. Les gens ne m'insultent pas. Vous pensez que les gens ne me critiquent pas. Vous pensez que les gens ne me critiquent pas. Vous savez ce que j'ai subi quand j'ai commencé à me lancer dans ce combat-là. maintenant, c'est tout le monde qui combat. C'est tout le monde qui dit qu'il lutte contre le gens sans. Mais au départ, personne n'osait le faire parce que les gens avaient peur. Maintenant, j'ai ouvert la porte. Tout le monde s'est engouffré et c'est très bien. Mais j'en ai souffert, moi, je vous dis. J'en ai souffert. J'étais insultée. Je recevais des messages. Je recevais des voices me demandant que je me prends pour qui m'insultant. Ça m'a empêchée de continuer. Si j'avais arrêté, est-ce que vous, ces femmes-là, vous aurez pu me contacter ? Donc, il faut arrêter de penser, de regarder ces critiques, de regarder ces insultes parce que vous serez toujours insultés que ce soit sur ma page ou ailleurs. J'ai décidé de ne plus supprimer ces insultes sur ma page parce que ça ne vous aide pas. Quand vous venez sur ma page, oh, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Et quand vous arrivez en route, on vous insulte, vous vous êtes perdus. Non. Le mental. Quand on sort de la DV, on doit avoir un mental d'enfer. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, ça veut dire que vous n'êtes pas prête. Alors, j'ai expliqué à cette jeune femme-là et je crois qu'elle me regarde, qu'elle me suit. Je lui ai dit, si je retire ta photo, alors tu n'es pas prête. Alors, ça veut dire que je ne peux pas t'aider. Ça veut dire que tu as encore un mental faible et qu'il faudra du temps. Non. si tu me demandes de retirer et que je retire, ça veut dire que tu n'es pas encore prête à affronter le monde extérieur, le monde de la normalité. C'est ça. Le monde d'origine, tu n'es pas prête à le faire. Je vais retirer, mais je ne suis pas sûre que je t'aiderai parce que tu n'es pas prête. Voilà. Si tu as accepté que je pose ta photo, alors ça veut dire que tu as un mental d'acier. Et c'est pour moi quand je demande, c'est une forme de thérapie. C'est juste pour voir si vous avez le mental et la force pour supporter les critiques. Certaines ont la force. Elle dit, la terre, je m'en fous des critiques. Je vais avancer. Et c'est un pas positif. Quand certaines me disent non, je commence à douter. Je n'insiste pas. Jamais. Mais quand je pose et que tu reviens me dire d'enlever, alors là, je te mets face à tes responsabilités. Ah oui, c'est ça vous aider. Vous aider, ce n'est pas vous bichonner. Vous aider, ce n'est pas vous raconter des conneries. Non. Vous aider, ce n'est pas vous dire la vérité. Oui, vous avez commis des bêtises en vous dépigmentant la peau. Oui, vous avez commis une grosse bêtise. Vous avez fait une grosse erreur en vous décapant. Je ne vais pas vous dire que c'est bien ce que vous avez fait. Non, je vous dis que ce n'est pas bien. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez décidé d'arrêter. Mais alors, assumer les critiques, c'est ça la vie. La vie n'est pas toujours rose. La vie, ce n'est pas toujours 1 plus 1 égale 2. Dans la vie, il faut se battre. Dans la vie, il faut toujours bagarrer pour avoir, pour obtenir des résultats. Alors, pour retrouver ta peau d'origine, tu devras bagarrer et tu devras affronter les critiques. C'est ça. Alors, j'espère que tu m'as suivi et j'espère que tu as compris. et que si tu veux arrêter la DV, il faut que tu aies un mental d'acier. Les critiques sur ma page, ce n'est pas ça qui doit te déstabiliser. Au contraire, ça doit te fortifier. Quand j'ai fini de discuter avec toi, tu m'as dit la Therma, je veux m'en sortir, je veux aller jusqu'au bout. Ça veut dire que tu m'as donné l'autorisation de laisser tes photos sur la page. et j'étais contente parce qu'en général, quand vous me dites la Therma a retiré mes photos, je retire sans discuter. Là, j'ai dit non, il faut que je convainc cette fille-là, cette femme-là, de laisser ses photos et d'accepter les critiques. tu m'as dit la Therma, je veux m'en sortir. Je dis oui, parce que ça prouve que tu veux t'en sortir. Mais si je retire tes photos, c'est la politique de l'autruche qu'on fait. En fait, je ne t'aide pas. Je ne t'aide pas. Il faut accepter les critiques quand vous arrêtez de dire ça. Allez sur la page de Mani Bella, une artiste, je vais vous mettre le lien de son Facebook. Elle est en train d'arrêter la DV. Elle a pratiquement retrouvé sa qualité de peau, sa peau d'origine. Et elle dit ceci, je reçois des insultes, je reçois des critiques. Même sous ces photos, les gens l'insultent. Mais ça ne l'a pas empêché d'avancer. Ça ne l'a pas empêché de continuer de dire je veux m'en sortir. Parce que celui qui veut s'en sortir, c'est toi, ce n'est pas les autres. Les autres te critiquent et ça fait quoi? Après, ils rentrent chez eux, ils oublient, mais c'est toi qui souffres. Alors, tu sais ce que tu fais des critiques, tu les attrapes, tu les mets derrière et avec ton popotin, tu t'assoies et tu tournes ton popotin comme ça pour dire je vous emmerde. Je vous emmerde. C'est ça. Voilà. J'ai terminé. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Et j'espère que toi qui me regardes et qui me contactes en ligne pour dire la terme, est-ce que tu peux m'aider? Tu m'envoies tes photos. Tu me donnes l'autorisation de poster tes photos et quelques jours après tu me dis d'enlever. J'espère que tu ne le feras pas. Parce que si tu le fais, ça veut dire que tu n'es pas prête. D'accord? Donc, avant de me donner l'autorisation, réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Et sachez une chose. Quand je poste des photos de toutes ces femmes, c'est parce qu'elles m'ont donné leur accord. Je ne poste jamais des photos sans l'accord. Jamais. D'abord, en tant que pharmacienne, il y a le secret professionnel. Je n'ai pas le droit de dévoiler des choses. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Si la personne qui me dit la terme, je ne veux pas que tu poses des photos, je ne le fais pas. Et je n'insiste pas. Je ne le fais pas. Par contre, par contre, si elle me dit oui, et qu'après, elle revient sur ce oui, à cause des critiques, alors là, je dis non. Je dis non dans le sens que j'essaye. Maintenant, j'ai décidé comme ça. J'essaye de lui faire comprendre qu'elle a tort. Qu'elle a tort. Les photos sur une page, c'est un très grand moyen de thérapie. Si vous acceptez des critiques sur les réseaux sociaux, alors là, ça veut dire que vous allez accepter des critiques même dans l'âme. parce que on ne peut pas masquer, à un moment donné, on ne peut pas cacher les imperfections du Jean-Saint. On ne peut pas. À un moment, vous ne pourrez pas masquer ces imperfections. Vous aurez des taches, des boutons, les pieds, si les pieds sont brûlés, si les mains sont... vous ne pourrez pas cacher. Donc, vous allez marcher, les gens vont se pencher pour regarder. Ils vont chuchoter. Ils vont chuchoter. Donc, je répète, soyez fort. Vous avez décidé d'arrêter le Jean-Saint. Alors, ayez le mental. Le mental, c'est le plus important. Quand on décide d'arrêter le Jean-Saint, quand on décide d'arrêter le D.V, ayez le mental. D'accord? Voilà. Voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt sur tous mes réseaux sociaux. YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, pas trop et mon blog. Et pour toutes celles qui sont au Cameroun, la petite boutique de la Therma où vous trouvez tout ce dont vous avez besoin pour la beauté. J'ai une page Facebook La Petite Boutique de la Therma où vous verrez tous mes produits, tous les produits qui sont dans la boutique. Ce que je fais, c'est que je mets les produits dans la boutique Facebook et je donne des astuces, j'explique le mode d'utilisation, le mode d'action, mais aussi des petites astuces beauté. N'hésitez pas à aller consulter ma page Facebook La Petite Boutique de la Therma et pour celles qui sont à Douala, n'hésitez pas à vous rendre à Douala à Bonamous Sadi Maïma La Petite Boutique de la Therma. Nous livrons partout dans le Cameroun. Ciao, ciao. Bisous. Sous-titrage ST' 501